Dans deux mois, Dylan combattra pour la ceinture européenne. De son côté, Diane prépare Tokyo 2020. Si la réussite sportive est assurée, c'est la réussite professionnelle qu'il faut organiser. Diane est athlète de haut niveau, mais aussi étudiante à l'INSA. C'est l'espoir français de l'héptathlon qui comprend sept disciplines olympiques. 18e pour ses premiers championnats d'Europe en août, elle doit enchaîner avec l'école d'ingénieurs et les partiels. Je pense que c'est une question d'organisation. Et après, ça se fait, il faut se fixer des objectifs, s'organiser pour, et après, on essaye de les réussir. Mais j'ai vraiment cherché une formation où je pouvais faire du sport. C'était vraiment important pour moi, je ne voulais pas lâcher le sport. Moi, je me suis toujours dit que c'était possible de concilier les deux. Après, plus on monte à haut niveau, plus ça devient compliqué. Et en fait, la clé, c'est qu'il faut être accompagné. Moi, j'ai la chance d'être accompagné par mon école. 30 heures d'entraînement et des cours à organiser. L'école aussi doit relever un défi, celui de l'emploi du temps. On a fait un aménagement important au niveau de son stage, où elle a une période très courte de stage, mais sur une période plus longue. Donc, il y a un aménagement très différent des étudiants classiques qui, eux, font le stage sur 3-4 mois en continu. Des fois, il y a des périodes d'activité plus importantes. Donc là, on doit un petit peu soulager la partie pédagogie, la partie formation, pour laisser un peu plus de temps à l'entraînement. Ces difficultés, Dylan les connaît aussi. Le champion de France de boxe anglaise enchaîne les journées à rallonge. Entre la vie sociale, professionnelle et sportive, il faut faire des choix. J'ai accumulé deux vies, on va dire, parce que normalement, pour un sportif de haut niveau, qui s'entraîne matin et soir, entre-temps, il se repose, il récupère. Là, non, j'étais en cours, en train de travailler, etc. Et le soir, à 22h, en arrivant chez moi, je rattrapais les devoirs et les examens à préparer. Après, on dit que c'est des sacrifices, mais pour moi, c'était juste me donner les moyens d'y arriver, en fait. Et voilà, parfois, je suis passé un peu à côté de ma vie de jeune, on va dire. Je me sens épanouie, mais par contre, je ne peux pas faire autant de choses que je veux. Je ne peux pas aller tous les soirs si un pote me dit « viens boire un coup », ben non, je ne peux pas, j'ai entraînement de main, il faut que je révise. Et en fait, vu que mon emploi du temps, il est minimétré, il faut que j'arrive à le faire rentrer, en fait. Pour une école ou une entreprise, aménager le parcours d'un sportif apporte de la visibilité. Mais surtout, c'est humainement qu'ils apportent au groupe. Les sportifs de haut niveau, eux, ils sont capables de s'extraire du cadre, ce qui leur permet de trouver différentes solutions, de s'adapter un petit peu plus facilement, d'être plus réactif sur la gestion du stress, sur les deadlines, voilà, donc c'est des gens souvent qui sont très dynamiques et moteurs dans un groupe. Ces étudiants sont aussi très motivés, très matures et ont aussi tendance à un peu entraîner vers le haut les autres étudiants. Donc c'est aussi une richesse pour les étudiants, puis même nous, le corps professoral aussi, d'être au contact de ces étudiants. Grâce à la boxe, Dylan s'assure un revenu régulier. Toujours un vaincu dans sa catégorie des Super Welters, le présent est radieux. Pourtant, il prépare déjà son futur. Une carrière sportive, et surtout dans la boxe, c'est éphémère, dans le sens où je peux me blesser à n'importe quel moment, je peux prendre un mauvais coup, je peux aussi ne pas avoir les qualités nécessaires pour devenir champion du monde ou autre. En plus d'adapter son emploi du temps, l'école lui donne aussi les clés pour profiter de sa notoriété. La plupart des sportifs, ils peuvent continuer à faire du sport, donc tant mieux, mais après, c'est pour avoir un métier qui, pour certains, n'a rien à voir avec le sport. Et nous, justement, ce qu'on essaie de faire mettre en valeur dans leur CV, c'est que, justement, même si les études n'ont rien à voir forcément avec le sport qu'ils font, les réseaux qu'ils vont avoir chacun de leur côté peuvent forcément, à un moment ou à un autre, se cumuler et être intéressants. Diplômé l'an dernier, Dylan a déjà pris de l'avance sur sa fin de carrière et créé sa marque. Le fait d'avoir fait des études, ça m'a donné envie de créer un business, ça m'a aussi donné envie de préparer la suite pour mon après-carrière. Et le fait de créer une marque, c'est déjà pour rester actif en dehors de ma carrière sportive, mais aussi commencer à me préparer une expérience importante dans le business, dans le travail en tant qu'entrepreneur, et me préparer à un avenir dans le secteur du textile, parce que c'est un secteur qui me plaît. Cette lucidité, on la retrouve particulièrement dans les sports méconnus. La majorité des étudiants sportifs de haut niveau pratiquent un sport individuel, où percer est un véritable challenge. Le sport ne paye pas, et ils sont obligés d'ores et déjà de réfléchir à un plan B, à une après-carrière, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vivront pas de leur sport. Plus le sport est médiatisé, et moins les joueurs poursuivent leurs études. Désormais recruteur pour le FC Nantes, Jean-Marc Chanelet a l'habitude d'observer des jeunes. Normalement, dans les centres de formation, il y a une obligation de former les joueurs, et il y a un quota pour amener des joueurs au bac. Mais les gamins, quand ils ont 16 ans, 17 ans, et qu'ils commencent à s'entraîner un petit peu avec les pros, ils sont en seconde, première, ils se disent, moi je vais être pro, je vais gagner de l'argent, et l'école, je m'en fiche un peu. Les clubs ont un énorme travail à fournir pour la reconversion de leurs acteurs. Ainsi, ceux qui ont fait rêver la France pourront continuer à rêver, même après le coup de sifflet final. Sous-titrage Société Radio-Canada